... Bonsoir les amis, je vous préviens, j'ai discuté avec les candidats avant l'émission, ça va être une émission placée sous le signe de la bonne humeur. On va se régaler, il y a une bonne ambiance en coulisses, vous allez voir. On va se régaler de belles questions aussi. Voici les candidats dont je vous parle. Voici Thomas de Bourgouin-Joyeux en Isère. Comment ça va ? Avec qui j'ai joué il n'y a pas longtemps ? Marianne, avec qui je n'ai jamais joué ? Je suis très heureux de l'accueillir. Bonsoir Samuel. Bonsoir Marie-Anne, qui m'a offert une consultation gratuite tout à l'heure. Elliot, le colombe dans les hautes scènes. Comment ça va Elliot ? Très bien, merci. Heureux de vous retrouver. Et François, 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 comment ça va ? François la blague, qui n'est jamais avare d'une petite blague. François, n'est-ce pas ? Je suis même étonné, l'émission a commencé depuis 10 secondes. Je suis même étonné que je n'ai pas eu le droit déjà à un petit quelque chose. Ça va bien ? Tu veux parler de miaou ? 15 secondes, ça y est. Et François fait le chat. François, c'est sa onzième participation à ce jeu. Déjà 4 ensemble, 7 avec l'ami Julien. Et François, vous me disiez que vos amis, quand ils vous voyaient passer ici, ils rigolaient. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, il y en a un, je salue, qui m'a dit... Alors, je ne sais pas, on n'a pas le droit de dire de gros mots. On essaie de le contourner. Tu es aussi con à la télévision que tu es dans la vie. Ah, François... Non, tu fais toujours aussi le con à la télévision que tu le fais dans la vie. Je t'adore. Ce n'est pas vraiment un gros mot. C'est gentil. Vous êtes toujours de bonne humeur, François, comme ça, tout le temps, toute la journée ? Oui. Pas seulement ici ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Je suis heureux de vous retrouver, François. Merci, Samuel. Amusez-vous bien. Bonne chance. Marianne aussi. Alors, doublement, parce que Marianne n'a jamais joué encore avec moi. Non, c'est la première fois, je suis ravie. La dernière fois, c'était 94. 94, voilà. Donc, retour à Superchampion. Marianne, comme Thomas, comme Eliott, comme François, ont déjà joué, ont déjà gagné. Et puis, alors, Marianne est chirurgienne-dentiste. Et alors, il y a les coulisses de l'émission. Et Marianne m'a offert une petite consulte gratuite. Avant l'émission, j'avais une question sur une dent. Une question qui ne rapportait pas de points. Voilà. Mais si elle avait rapporté des points, vous les auriez eus, Marianne. Parce que votre réponse m'a rassurée. Eh bien, tant mieux. Je suis bien contente. Merci pour la consultation. Je vous rassure, en tout cas. C'est un beau métier, chirurgienne-dentiste. C'est nécessaire. On voit des gens arriver avec des douleurs et ils repartent. Ils n'ont plus mal. Absolument. Voilà. Et puis, ça a bien changé aussi parce que... On n'est plus au Moyen-Âge quand même. À la gestion de la douleur. Non, non, on n'est plus au Moyen-Âge. Moi, je suis d'une génération qui a vu ça évoluer quand même. Ça reste quand même une petite épreuve pour les personnes quand elles viennent. Oui, mais... C'est toujours bien. On voit un grand sourire quand on dit c'est fini, on vous revoit que dans six mois, une année prochaine. Il y a le sourire, bon. Marielle, on a une passion en commun, au-delà des dents. Ben si, c'est la question de la vie extraterrestre. Et là, je suis très sérieux pour le coup. Ça a commencé par un magnifique film, un chef-d'oeuvre que vous avez vu, Kubrick. Ça a changé ma vie. Ça a bouleversé mon existence. Donc là, on parle de 2001. 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, bouleversé, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que j'ai... En voyant ce film, je me suis dit qu'effectivement, notre humanité pouvait être d'origine extraterrestre avec ce fameux monolithe qui change la vie, l'attitude des singes qui deviennent des personnes intelligentes à ce moment-là. Et je reconnais que ça m'a vraiment, vraiment bouleversée. Et depuis, vous êtes à l'affût de tout ce qui pourrait être des signes, des traces, d'une éventuelle... Alors, des signes, des traces, des recherches, surtout dans l'archéologie, dans les mythologies et dans la Bible aussi. Je pense qu'on pourra en parler pendant des heures. Avec plaisir. En tout cas, bonne leçon de ce soir. Thomas, jolie réalisation, là. Vous avez conçu, parce que vous êtes un grand amateur de jeux, on l'est un peu tous ici. Vous avez conçu un jeu de plateau. Oui. Vous, vous avez inventé un jeu de plateau. Absolument. Pour m'occuper pendant le confinement. C'est vrai que pendant le confinement, on a tous cherché un peu à faire des choses. Vous avez utilisé un site internet qui aide, c'est ça, la création de... C'est ça, ce qu'on fait ? Exactement. En fait, il y a un livre que j'ai adoré, un livre d'aventure, et j'ai toujours voulu jouer dans cet univers d'aventure, sauf que personne n'avait fait de jeu dedans. Donc, je me suis dit, allez, je vais le faire, puisque personne ne l'a fait. Et puis, en cherchant les outils pour... Une fois que j'avais l'idée pour créer quelque chose, j'ai trouvé un site internet qui permet de faire un jeu virtuel, en fait. Et du coup, on y joue en réalité virtuelle, en déplaçant des pions virtuels, etc. Donc là, il ne manque plus que d'être édité, ce jeu ? Exactement, oui. J'ai créé un prototype pour pouvoir le faire jouer à des personnes dans des salons, etc. Et puis, je rencontre des éditeurs prochainement pour en discuter avec eux. Pas mal. C'est bien. Super. Joli projet. Merci. Bravo, Thomas. Elliot, comment ça va ? Écoutez, très bien, merci. Et puis, la dernière fois ? Un an pile, à peu près. Pile ? Bon, c'est une belle fréquence. C'est un autre étudiant en gestion des administrations. Exactement. Toujours. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un peu une histoire familiale autour du service public. Oui, il y a toujours eu une famille parents-enseignants, beaucoup de militaires. Je suis très attaché au monde de la défense aussi. Donc voilà, cette vision du service public pour les autres et par les autres, je trouve ça important. À l'heure où beaucoup de mes camarades ne pensent qu'à travailler en entreprise privée. C'est plutôt ouvert le service public. Et l'État doit fonctionner. Jusqu'au jeu, parce qu'on y est. Et pour vous dire, j'ai même fait mon stage d'observation de seconde à France 2 Berlin, sous le parrainage d'Amori Guibert, qui était le correspondant de France 2 à Berlin à l'époque. Donc là, je suis très attaché au service public, même jusque dans mes stages, vous voyez. Et jusque dans les jeux, puisque sur France 2, c'est ça. Elliot, bonne chance pour ce retour parmi nous. C'est une question pour un super champion. Et puis, l'un de vous quatre rencontrera la terreur. Michel ! Comment ça va, Michel ? Non, la terreur, non, mais je me mets à la place de nos candidats, qui savent qu'ils vont devoir donner tout ce qu'ils ont pour sortir de la première manche, pour faire un joli score au 4 à la suite, se battre éventuellement face à face. Et après, une fois que vous serez bien fatigué, tomber contre Michel, qui a... Bravo Michel ! 8 victoires dans la poche. C'est beau. Ils seront bien échauffés. Oui. Michel, bravo. Merci bien. Je vous souhaite la même en finale tout à l'heure. Ce serait la neuvième, victoire, neuvième finale, ça c'est sûr, sur la route, plus que deux marches, sur la route de la prochaine cagnotte qui est de 100 000 euros. Et ça, c'est très très beau. Michel, bonne chance, je vous dis à tout à l'heure. À la maison, vous jouez maintenant, pas pour gagner 100 000 euros, mais c'est beau quand même. 5 000 euros, regardez comme notre téléspectateur ou téléspectatrice dont le nom s'affiche à l'écran. Bravo, pour vous, c'est gagné. Donc 5 000 euros avec cette question ce soir. De quelle couleur est la panthère dans une série de dessins animés diffusés dès 1964 ? Vos questions seront un peu plus difficiles, attention. 1, rose, la panthère rose. 2, noir, panthère noir. 32, 43, le téléphone. SMS 1 ou 2, comme d'habitude, que vous envoyez au 7, 10, 20. Tirage au sort, parmi les bonnes réponses, 5 000 euros à gagner. Bonne chance à tous. On y va ? On y va. Première manche. Allemons les buzzers de Thomas, de Marianne, d'Elviot, de François. Bonne chance à tous les quatre. Pour un point, par quel nom féminin désigne-t-on les gants ne couvrant... Thomas ? Les mitaines. Oui, les mitaines, ne couvrant que la première phalange des doigts, ça a buzzé de partout. Thomas était le plus rapide. Les mitaines. Musique, en 2013. Quel rappeur révélé avec le collectif, Marianne ? Soprano. Maluche. Section d'assaut. Maître Gims. Oui, exactement. Maître Gims, ou Gims, puisque maintenant il souhaite être appelé plutôt Gims. Quel arbre ornemental est représenté par l'espèce Grandiflora, dont les fleurs d'un blanc pur et translucide mesurent jusqu'à 25 cm de diamètre ? Marianne ? Un maniolia. Trois points. Exactement. Maniolia. Un peu de gastronomie. Question préférée pour ma part. Quel après de la cuisine lyonnaise est composé... François ? Fabriette Chapeur. Non. Et... La cervelle de canut ? Non. Est composée d'une farce de poisson façonnée en petits boudins. Thomas ? La quenelle. La quenelle, oui. Comme de gastronomie lyonnaise, c'est qu'il y a trop de bonnes choses. Alors, on peut tenter plein de choses, il y en a, hein. Du côté des bouchons composés d'une farce de poisson façonnée en petits boudins, parfois accompagnée d'une sauce. Oui, je l'ai entendu. Non, tu vois, bien sûr. Non, tu vois, les écrevisses. 2009, c'est du cinéma. Dans quelle comédie américaine de Todd Phillips suit-on une bande d'amis ? Very Bad Trip. Je me suis arrêté à bande d'amis parce que je me suis dit que ça peut suffire. Bonne réponse, Zéliott. Qui se rendent à Las Vegas pour fêter un enterrement de 9-8 garçons. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, même. C'est tout le sel de ce film. Very Bad Trip. Regardez tous les quatre. Cette image, donc ça, c'est une image de la bataille d'Azincourt, lors de laquelle, le 25 octobre 1415, les Anglais ont donc infligé une sévère défaite aux Français. Quel roi d'Angleterre, François ? Richard Cœur de Lyon ? Non. Était l'artisan Éliott ? Le prince noir, mais non. De cette victoire. On cherche le roi d'Angleterre qui était l'artisan de cette victoire. Marianne ? Jean Ier ? Non. Les sept victoires de cette bataille d'Azincourt, Thomas. Richard II ? Non. Michel ? Henri V. Henri V me donne à l'artisan. Non, le bien joué. Bravo, Michel. C'est lui le champion. Animaux. Là, ça va jouer vite. Quel mustelide proche de la belette de Marianne ? La loutre ? Non. Voix-en, Thomas. La fouine ? Non. Son pelage, Éliott. L'hermine. Oui. Son pelage fauve de mire blanc en hiver. Je pense à la science. Science. On est à trois points, Éliott. Quel adjectif ? Qualifier un matériau, comme le papier ou le bois, qui ne conduit pas le courant électrique. Marianne ? Euh... Ductile. François ? Inconductible. Non. Éliott ? Neutre. Non. Thomas ? Isolant. Depuis le début, Thomas, moi, je veux dire isolant, moi. Bonne réponse. C'est un peu d'entendu. C'est un peu d'entendu. C'est un peu d'entendu. C'est un peu d'entendu. Oui, j'étais adultible. J'ai entendu inconductible, ce qui avait du sens, d'ailleurs, et qui ne conduit pas, effectivement. Le courant électrique, mais c'était isolant. J'acceptais diélectrique. Oui. Isolant. Thomas, 6. Un peu de sport. Première question sport de ce soir. En 2000, quel cycliste français spécialiste de VTT, Thomas ? Ah, du VTT. Ah. Et fils d'un ancien coureur et sacré champion olympique de cross-country. Et Marianne, ça lui parle. Elliot, Marianne, vous êtes dans la course. Robinson. Non, ce n'est pas un Robinson. Michel ? Martinez ? Oh, incroyable. Oui. C'est tout. Miguel Martinez, une question à 3 points. Michel, bravo. Il est trop fort. Martinez. Religion. Quel terme désigne la branche du christianisme constitué de l'ensemble des doctrines religieuses et des églises issues de la réforme ? Elliot, protestantisme. Oui, réforme protestantisme. Bien joué. Eh oui. Un point de plus pour Elliot. On aime la musique. Ici, on aime toutes les musiques. On va écouter un petit extrait d'ailleurs et une petite question après. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome, à 7. Que l'on soit de 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Ah, c'est pas mal. Route des vacances Qui traverse la Bourgogne et la Provence Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence Un bon lieu de Saint-Paul-de-Vence Le ciel d'été Rembrit nos cœurs de sa musique Ce sont belles les paroles. San Feverino, il chante, c'est pas la question Qui reprend la célèbre chanson de Charles Trenet Ah, je comprends pourquoi les textes sont jolis Consacré à la mythique route nationale 7 Question Quelle commune des Alpes-Maritimes Située près de la frontière italienne François ? Monton Oui, c'est parti Ça y est François dit Mais je vais Quand est-ce que je débloque mon compteur ? Eh bien, c'est là Monton Pourquoi Monton ? Constitué le point final, en fait, de la RS7 C'était la fin de cette route longue de 1000 km C'était Monton François, c'est parti bras Littérature En 2022 Quelle femme de lettres ? Thomas Annie Arnaud Non Membre de l'académie Goncourt A publié le roman historique Le jardin des cendres Quatrième tome de sa tétralogie Marianne Jeanne Morin De sa tétralogie La reine oubliée Non Elliot Ah, Elliot, Elliot François ? Malagerie, ça tout adore Non, on tente, vous avez raison 3 points Elliot, ça ne revient pas ? Non, on a oublié Chandernagor ? Incroyable François, Chandernagor, la bonne réponse Ah, vous m'auriez parlé de l'allée du roi C'est bien Ah, je ne l'avais pas En médecine Quel réservoir membraneux en forme de poids Logé sous le foie Peut-être, François ? La vésicule biliaire Excellent Le siège d'une inflammation appelée Cholicystite Vésicule, j'acceptais Vésicule tout simplement Vésicule biliaire, encore mieux François, oui Art De 1902 à 1905 Quel sculpteur français ? Donc on est au début Elliot Rodin On est au début du 20ème Célèbre pour ses statues de femmes Aux formes Marianne Mayol Oui, Aristide Mayol Aux formes plantureuses Réalise le nu féminin La Méditerranée Je crois qu'on peut en voir de très beaux Au musée d'Orsay Notamment Aristide Mayol Marianne, 2 points de plus Ça fait 5 Télévision Quelle série télé française Des années 90 Avec Vanessa Demouy Et Séverine Ferrer aussi Se déroulait dans l'univers de la mode Si, si 90 Série télé Dans l'univers de la mode Vanessa Demouy Si Si, si En fait c'était une école de mode Haute couture Classe Classe couture Mannequin Classe mannequin Voilà Quel moyen De recouvrement de l'impôt Sur le revenu Visant à supprimer Elliot Le François Prélèvement mensuel Thomas Prélèvement à la source Prélèvement à la source Exactement Pour le coup Il est un peu mensuel Le prélèvement à la source Souvent parce que Il est sur le salaire Pour le coup Alors La question disait Thomas bravo Quel moyen de recouvrement De l'impôt sur le revenu Visant à supprimer Le décalage d'un an Entre la perception des revenus Et le paiement de l'impôt Est entré en vigueur C'est pas si vieux En France en 2019 Prélèvement à la source Gastronomie En cuisine Comment nomme-t-on Le riz à la turque Revenu dans un corps gras Marianne Pilaf Oui Riz pilaf Ça fait 7 7-7 4-3 Revenu dans un corps gras Cuit à feu doux Que l'on sert dans des plats locaux Le pilaf Le riz pilaf Oui Quel héros de C'est de la bande dessinée Quel héros de BD Devient la mort de son père adoptif Le patron d'un vaste conglomérat Marianne Corto-Maltese Non Elliot Largo Winch L'excellent Largo Winch Vaste conglomérat d'entreprises multinationales A appelé groupe W C'est Largo Winch Animaux Quel camélidé domestique Thomas Dromadaire Non François Vigogne Non D'Amérique du Sud Bah oui Le lama Ah oui Donc François Il n'était pas très loin 8 Oh Oui C'était un 8 Quel camélidé domestique D'Amérique du Sud Crache le contenu de sa pence A la face des intrus Le lama Tennis Au tennis Quel geste technique consiste à envoyer une balle Marianne ? Un S Non Le lobe Non Le passing shot Non François Une balle très courte Pour la faire rebondir meulement Juste derrière le filet Amorti Et hop là Deux points Merdeux Et oui bon Tente 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 Allez Un geste technique au tennis Le problème c'est qu'il y en a quelques-uns Voilà Et puis du coup François bénéficie de tous les indices Ah bah oui Je bénéficie des erreurs de tous mes amis C'est beau ça Un bel amorti Bien réalisé Cinéma Quelle actrice Elle affiche dans les années 80 De un poisson nommé Vanda C'est François qui est plus rapide Oh Je sais pas Je sais pas Et Marianne Curtis A pris la main alors que Thomas était en train de buzzer depuis tout à l'heure Marianne Curtis Qualifié Jimmy Lee Curtis La fille de Janet Lee Et d'un acteur américain Tony Curtis Bien sûr c'était la suite de la question Alors on joue pour combien de points maintenant ? On joue pour deux points à chaque bonne réponse Donc Thomas une bonne réponse c'est bon Elliot une bonne réponse c'est bon Et François n'est pas très loin non plus De la deuxième manche Marianne tout de suite Musique Dans un tube De 1975 Quel chanteur irait bien Refaire un Thomas ? Dave ? Refaire quoi ? Un tour du côté de chez Swan Oh l'advinais Oui 9 9 9 Oh ils sont forts J'ai dit 75 tubes J'ai dit 75 tubes Chanteur J'ai dit irait Bien faire un tour Oh bravo Et il y a toujours au bord de la qualification Et François qui peut revenir très très vite maintenant qu'on joue pour trois points Bonne chance à tous les deux Merci Quel nom c'est de la géographie Porte les habitants de la région Île-de-France François Et France il y a un point Et oui Sans doute une question à un point Qui se transforme du coup en question à trois points Puisque maintenant toutes les bonnes réponses valent trois points Huit Huit Bonne chance à tous les deux Merci Histoire En 1984 Quel archevêque anglican sud-africain C'est François ? Nespoine-toutou François vous êtes qualifié La remontée La remontée de François à la usine Oh incroyable Bravo François Eliott était le premier à huit C'est le jeu Incroyable Bon en tout cas c'était un plaisir de vous retrouver Merci à vous Plein de belles choses dans la suite de vos études Je vous remercie de votre accueil A bientôt Et voici un cadeau pour vous Merci Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat D'une valeur de 150 euros A valoir sur son site internet Pearl au coeur de l'innovation Des grottes de Lascaux aux plages du débarquement Retrouvez les lieux emblématiques de notre passé Et revivez notre histoire avec ces endroits qui la racontent Et ce plus secret dont l'accès nous est souvent interdit Avant de vous présenter les thèmes du 4 à la suite de ce soir Je vous fais jouer à la maison à nouveau pour gagner 5000 euros Hop 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 attention En plus le tirage au sort c'est ce soir En fin d'émission Donc c'est le moment de jouer Vraiment En plus ça va la question De quelle couleur est la panthère dans une série de dessins animés Diffusés dès 1964 Est-ce que c'est la panthère 1 rose Dessin animé 2 noir 3243 de téléphone Par SMS vous envoyez 1 rose ou 2 noir au 7-10-20 et on tire au sort Et on tire au sort ce soir parmi les bonnes réponses 5000 euros à gagner Je vous dis bonne chance François Thomas Marianne On regarde maintenant les thèmes du 4 à la suite Je vois peut-être un thème qui pourrait plaire à Marianne peut-être Mais elle va me le confirmer ou pas dans un instant Ce soir Thomas, François, Marianne on joue avec la littérature italienne Avec les grands ensembles construits en France Avec les percussions dans la musique classique Et puis le thème mystère bien sûr On va laisser Marianne choisir et après je vais vous dire si j'avais un peu deviné ou pas Vous aurez deviné les grands ensembles construits en France C'est ça ? Oui Venez Marianne Il n'y a pas que les petits hommes verts qui m'intéressent C'est aussi un petit peu l'architecture Marianne est passionnée d'architecture Et donc je me suis dit peut-être que ces grands ensembles construits en France ça pourrait C'est le XXe siècle c'est bien Oui Bonne chance Marianne Merci beaucoup Grands ensembles construits en France Top quelle période historique comprise entre 46 et 75 A été marquée par la mise en oeuvre en France de la politique des grands ensembles Période historique 46-75 L'après-guerre Quel mode de construction fondé sur l'emploi d'éléments produits en Syrie Plus assemblés sur place et associés à l'édification des grands ensembles ? Le béton A quel architecte et urbaniste a-t-on confié dans les années 20 la réalisation du quartier d'habitation dit des Etats-Unis à Lyon ? Lyon Perret Quelle ville de la banlieue parisienne abrite la cité de la muette Qui est considérée comme le premier grand terme synonyme de immeuble en bande désigne les bâtiments dont la longueur l'emporte sur la hauteur typique des grands ensembles ? Une sup Quel nom portent les 350 logements construits à Marseille qui constituent l'une des rares réalisations de logements ? A quel architecte catalan ? Gaudi Non pas lui Ah c'est... Concepteur en fait C'est Ricardo Beaufil Oh oui Un point Marianne C'est là où je ressors ma théorie Ma fameuse théorie, Michel ? Oui Ma théorie qui veut que si le premier candidat fait un, étrangement, et bien dans nos statistiques à nous il se trouve que souvent un candidat, Thomas ou François, fait un La période historique prise en France entre 1946 et 1960 Les Trente Glorieuses Les Trente Glorieuses Les Trente Glorieuses, oui Quel mode de construction fondé sur l'emploi d'éléments produits en série, puis assemblés sur place, est associé à l'édification des grands ensembles ? Pas d'idée Préfabriqué ? Oui Ah le préfabriqué bien sûr Préfabrication, préfabriqué Si on va à Lyon, à quel architecte et urbaniste a-t-on confié dans les années 20 la réalisation du quartier d'habitation des Etats-Unis à Lyon ? Sans nouvelles Il y a une halle je crois qui porte... À Garnier Tony Garnier Tony Garnier Quelle ville de la banlieue parisienne abrite la cité de la muette, considérée comme le premier grand ensemble conçu en France ? C'est pas la trame C'est pas la bande de la volée ? Non, c'est Drancy Et ça Marianne, vous l'avez, quel terme, synonyme d'immeuble en bande, désigne les bâtiments dont la longueur l'emporte sur la hauteur ? Typique des grands ensembles, on parle des... Parfois on les détruit après Les bars Les bars Ah oui, les bars, c'est vrai C'était pas facile, mine de vrai On va voir mon histoire de théorie Merci beaucoup Merci à tout à l'heure Merci à tout à l'heure C'était difficile... Thomas, j'espère pour vous que ma fameuse théorie ne va pas se réaliser ce soir On joue soit avec la littérature italienne, les percussions dans la musique classique Et j'ai encore le thème mystère Alors, avec une belle maman, François, ce que je salue, qui a été prof de musique en collège et lycée pendant toute sa carrière Avec une femme qui a fait le conservatoire et la clarinette pendant 10 ans, avec ma fille qui fait le conservatoire On comprend la littérature On va prendre la percussion dans la musique classique Venez Thomas Donc François, c'est votre belle maman Oui Et votre épouse ? Caroline Caroline Que j'aime et que j'adore Donc percussion dans la musique classique Une bonne réponse Thomas, vous êtes dans la course Plus c'est encore mieux Prêt ? Prêt Bonne chance Thomas Merci Top, dans quel conte symphonique pour enfants de Prokofiev, les tirs des chasseurs sont-ils représentés par les... Dans quelle symphonie de Beethoven entend-on dans le quatrième mouvement, orage, tempête des timbales figurant le tonnerre ? Le cinquième symphonie A quel compositeur autrichien doit-on la symphonie numéro 100, dite militaire ? Malheur Crééé A quel mot allemand désigne le carillon d'orchestre avec lequel Papagano dans la flûte ? L'Ockenspiel Quel instrument à percussion typiquement espagnol entend-on notamment à l'acte 2 de l'opéra Carmen de Bizet ? Les castagnettes Quel opéra de Verdi se passant en Égypte au temps des pharaons ? Arrière Marche triomphale Au début de quel poème symphonique inspiré de Nietzsche, Richard Strauss, alternative cymbales et trompettes pour suggérer un levier de collègue ? Quel musicien inventeur de la musique pour le plaisir ? Qualifié Thomas de Point En 71, quel musicien inventeur de la musique répétitive compose l'oeuvre intitulée Drumming ? Philippe Glass ? Non, c'est Steve Reich Ah, Reich Reich Pour faire éventuellement plus, on avait cette symphonie de Beethoven où on entend dans le quatrième mouvement, orage, tempête, des timbales figurant le tonnerre La symphonie ? Pastorale Pastorale, Marianne Le compositeur autrichien à qui on doit la symphonie numéro 100 dite militaire ? Haydn 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 Ah, j'aurais peut-être dû prendre l'hépercu L'opéra de Verdi, on n'était pas très loin, se passant en Égypte, vous m'avez dit ? Aria Aida Aida, je ne vois pas grand chose Thomas, bravo Et bien du coup, la famille doit être bien contente Allez-y Thomas Applaudissements Bravo Bien chaud Ça soulage Ouais, bien chaud Thomas, on se retrouve face à face Face à qui ? François Littérature italienne The Mystère C'est deux pièges Alors, je vais apprendre la littérature italienne Ok Prenez-vous Applaudissements On y va Bonne chance François Merci Samuel La littérature italienne Top dans la première moitié du XIVe siècle Quel poème évoquant les trois règnes de l'au-delà a été composé par Dante Alighieri ? La Divine Comédie 58 Quel roman de Tomasi di Lampedusa, paru à titre posthume, évoque le déclin d'une famille de l'aristocratie sicilienne ? Je passe 47 Dans quel récit autobiographique Primo Levi témoigne-t-il avec dignité ton expérience ? En 96, dans le roman Soie, quel écrivain Primo ? 1921, quel écrivain sicilien, prix Nobel de littérature en 1934, est l'auteur de la pièce 6 personnages en quête d'auteurs ? Oui Ma théorie, ma fameuse théorie Bah oui Un point François, toujours en la course, mais Marianne est repéchée aussi Ça commence très très bien avec la Divine Comédie Et après il nous manque par exemple le déclin d'une famille de l'aristocratie sicilienne, 1958 Grand film, le guépard Primo Levi Si c'était un homme Oui, si c'est un homme, Thomas, bravo Dans quel récit Primo Levi témoigne avec dignité de son expérience de l'univers concentrationnel ? Si c'est un homme Qui a écrit Le Prince ? Machiavel Machiavel, exactement Et le baron Percher, c'était ? Je ne sais pas Italo Calvino Bonne réponse De Michel François, vous avez déjà joué au jeu décisif ? Ou pas ? Hélas, oui, et à chaque fois je me suis fait jeter Ah Eh ben on va essayer de faire mentir cette statistique Allez-y François Eh ben non Marien dit Eh ben non Eh ben non Bon, Marianne déjà repéchée Oui, c'est bien Ma fameuse théorie Oui, oui C'est un peu étrange, mais voilà Là elle se vérifie ce soir Je cherche l'adversaire de Thomas L'escort de François de Marianne retombe à zéro Image Qui suis-je ? Personnage pour enfant créé par Jean Tourane Courageux et ingénieux Je suis entouré d'un basset, d'un cochon d'Inde Je suis poursuivi par mon ennemi Une belette Célèbre petit canard jaune François Saturna Mais oui, c'est pas vrai Mais si Mais si, mais on le voit là C'est Saturna François, Marianne Image Que suis-je ? Ancienne mesure Tombée en désuétude Marianne ? La lieu Oh, c'est beau Ah oui Exactement Je l'avais aussi, celle-là Alors pourquoi, pourquoi ce relais de poste ici ? Parce que les relais de poste, c'était à tous les 28 lieux Oui, alors 7, mais 7 unités 7 unités Mais une lieu, c'était 3 kilomètres Donc ça faisait plus de 3, 21, 20aine de kilomètres Oui, oui Lieux Marianne et François, attention Tout peut se jouer sur cette question, cette image Ah oui, hélas Image Plante François Orcidée Non Eh ben ça y est, c'est bon Fleurissant dès le mois de mars Dans les sous-bois et le long des haies Je suis caractérisé par des fleurs Dont la teinte la plus courante Constitue mon nom Plante dont on cultive la variété Parme de Toulouse Marianne La violette Et alors Marianne a attendu tous les indices, bien sûr Bah oui, elle a la réponse Désolée François, je vous prie François, ça a été un plaisir de vous retrouver Bien sûr, pour moi aussi On remet ça À la prochaine Bien sûr 11 participations À la prochaine pour la deuxième François, c'est toujours un plaisir Vous êtes ici chez vous Je sais Merci beaucoup Samuel Un cadeau François Voyager en toute élégance avec Mesbagages.com Site internet de vente en ligne de bagages Mesbagages vous offre ce lot de valises tendance Avec ce lot de trois ouvrages richement documentés La Rousse vous emmène pour un voyage complet Autour des thèmes importants qui rythment notre monde Et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité Thomas, vous avez la main Alors voici la première question De ce match qui se joue en 12 points C'est de la culture générale Thomas Je vais prendre la main Ok Bonne chance à tous les deux Merci Quel est ce Top programme Ayant fêté en 2022 Les 35 ans de ma création J'ai démarré à l'initiative De l'italienne Sofia Corani Lancée en 87 Sous la présidence de Jacques Delors A la commission européenne Accessible aux apprentis Aux demandeurs d'emploi C'est permis à des L'apprentissage ? Non Top A des millions d'Européens De poursuivre leurs études D'enseigner ou de Erasmus Eh oui, bien sûr Erasmus qui était réservé aux étudiantes Et qui s'est ouvert en fait Aux apprentis Aux demandeurs d'emploi Il y a quelques années déjà Erasmus Thomas 3 Géographie Mariana Je prends la main Ok Top Ville Ayant accueilli les Jeux Olympiques De la jeunesse en 2018 Je suis traversé par le Rio Riachuelo Abritant la Casa Rosada Siège de la présidence de mon pays Ma population est d'environ 3 millions d'habitants Ville portuaire d'Amérique du Sud Dont fait partie le quartier Buenos Aires Bien joué Oui Oula, tu l'attendais pas si tôt Moi non plus Capitale de la jeuncine Je suis situé sur la rive Sud-ouest du Rio de la Plata Buenos Aires Thomas Ça fait 6 déjà De l'art Je vais laisser la main Top toile Restauré en 87 Environ 500 ans Après ma création Je suis une scène mythologique De grand format Exposé au musée des offices De Florence La naissance de Vénus 4 points Joli Mythologique Grand format Et peut-être même que le musée des offices de Florence Ça aide un peu Je représente mon sujet principal au centre Debout sur une coquille Et couvrant sa nudité avec ses longs cheveux blonds Oeuvre de Sandro Botticelli Sur l'apparition de la déesse de l'amour 4 points Marianne Musique Thomas aime bien la musique Mais c'est Marianne qui a la main Je l'ai fait la main Thomas Top rappeur français Né en 90 Auteur de la chanson Des astres Commençant par Peu d'hommes sincères Dieu sait qu'on est seul J'ai remporté Aurel San C'est pas Aurel San Top une victoire de la musique en 2016 Membre du groupe S-Crew Avec lequel je suis de retour en 2022 Sur l'album S-ZR 2001 J'ai sorti le disque Les étoiles vagabondent En même temps qu'un film homonyme en 2019 Ayant connu le succès en solo avec l'album Kerry James Non Top avec l'album Feu Et le titre On verra Je pensais à celui qui fait du cinéma aussi Non Café Robert Par contre il y avait un disque qui était C'était pas Soprano Qui était très important C'est Feu Nec Feu Parce que Nec Feu Exactement Thomas De l'histoire Je vais prendre la main Ok Quel est cette Top événement historique Appelé opération Charlotte Corday Par ceux qui m'avaient organisé Je suis connu sous le nom de l'endroit Où je me suis déroulé dans la banlieue parisienne L'assassinat de Marat Non Top embuscade Au cours de laquelle eut lieu une intense fusillade J'ai laissé indemne Les 4 personnes se trouvant à bord de la déesse présidentielle L'attentat du petit Clamart Eh oui La tentative d'attentat contre le général de Gaulle Exactement Visant le général de Gaulle Disait la fin de la question C'était le 22 août 1962 Alors qu'il se rendait à la base aérienne de Villa Coublet Attentat du petit Clamart A 3 points Marianne qui passe devant Littérature Indice Marianne Je laisse la main Thomas Nom de famille figurant dans le titre d'un roman d'honoré de Balzac Publié en revue en 1833 Je suis porté par plusieurs personnages de premier plan Dont un père et une fille vivant à Saumur Pas trop Grandet Vous busez au même moment Mais la main est du côté de Marianne Le père, la fille Saumur Nom d'une héroïne Prénommée Eugénie Dans la comédie humaine Je suis Grandet Et bien Marianne Vous êtes à 2 points D'une victoire Thomas A la main sur du cinéma C'est dur Prenez le temps Je vais laisser la main Marianne Top actrice Née en 1969 A Melbourne J'obtiens mon premier rôle important dans Paradise Road En 98 Obtenant l'année suivante La consécration pour mon interprétation d'Elisabeth Première J'ai aussi incarné l'elfe Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux Liv Tyler Non 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 C'est-à-dire à jouer dans cette saga Mais Je sais plus Top Jouant les rôles d'Irina Spalco dans une des aventures d'India Jones C'est de Catherine Hepburn dans Aviator J'ai reçu mon deuxième Oscar pour Blue Kate Blanchett Ah oui exactement Marianne voyez l'actrice mais non revenez pas Kate Blanchett Marianne vous avez la main Vous choisissez la stratégie pour chercher ces deux points Sur une question de culture générale Je laisse la main Thomas Top Objet Usuel Dont un ancien modèle de grande taille et en métal appelé ferrière Je suis fabriqué dans des matériaux divers Emporté par les pèlerins et les militaires La besace Non Top En campagne J'ai vu mon utilisation se développer avec des loisirs comme la randonnée Récipient parfois menis de bélières pour le passage d'une courroie Je connais Marianne Abosé Une cantinière La main passe Top de nos jours un engouement car je permets de remplacer les bouteilles d'eau en La gourde Thomas attendez un ou deux indices de plus Je voulais juste être sûr J'ai vu j'ai vu j'ai vu bonne réponse Santé médecine Thomas Ah bah oui c'est vrai que Entre une dentiste C'est un homme qui a beau croire Eh bah je vais laisser la main Donc c'est pour Marianne Santé médecine Top organes Dont l'ablation peut se révéler nécessaire en cas de syndrome de Cushing Nous sommes aux membres de deux dans le corps humain Deux Le rein La main passe Top de couleur jaune Chlamois Et pesant environ 5 grammes Chacun Notre partie externe sécrète le cortisol Et stimule la production d'hormones mâles Alors que notre partie interne produit notamment l'adrénaline L'adrénal Bonne réponse de Marianne qui se qualifie pour la finale C'est le hasard des questions mais Thomas voit arriver une question santé médecine Marianne est chirurgien dentiste On l'a dit au début de l'émission J'ai même bénéficié d'une consultation gratuite Juste avant l'émission Et Marianne trouve à deux les deux points qui manquaient Marianne Quelle bonne idée de revenir jouer Merci de m'avoir invité Bon bah c'est pas terminé On retrouve Michel dans un instant Thomas c'est un plaisir de vous retrouver C'est un plaisir aussi Et un cadeau pour vous L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre des heures de détente dans ce sauna transportable partout Détendez-vous avec Pearl.fr Larousse vous offre le petit Larousse illustré 2023 Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping Pour découvrir, comprendre, étouffer et actualiser vos connaissances Avant la finale Attention c'est la dernière chance Dernière, dernière, dernière De gagner les 5000 euros Depuis chez vous Je dis dernière chance parce que tirage ce soir Là juste après l'émission Dans quelques minutes Pour 5000 euros De quelle couleur ? Et la panthère Dans une série de dessins animés Diffusé en 64 1, rose 2, noir 39, 43 Le téléphone Par sms 1 ou 2 Que vous envoyez au 7, 10, 20 Tout est écrit ici comme d'habitude Et le tirage au sort C'est ce soir Pour 5000 euros Marianne joue pour une première victoire ce soir Michel pour une 9ème A tout de suite la finale Question pour un super champion Allez on va se régaler de plein d'autres questions La finale ce soir entre Marianne et Michel Bonne chance Le joli retour de Marianne quelques années après Le joli retour de Michel une semaine après On démarre dans un instant On regarde juste les cadeaux Qui iront à celui ou celle qui arrivera en seconde position ce soir Et on démarre Et on démarre avec une question animaux Cadeaux L'hôtel les flamands roses vous offre un superbe week-end pour deux Situé en bord de mer Profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique Bien Marianne c'est le salonger qui a la main sur la première Donc c'est vous et donc c'est une question animaux Donc c'est vous et donc c'est une question animaux D'accord S'il a la main je lui ai... Vous laissez ? C'est lui qui a la main ? Non c'est vous qui l'avez Alors je lui laisse la main Pardon C'est moi qui n'ai pas été clair Michel vous avez la main Oui Attention parce que... Michel parfois quand il a la main... Il va vite Attention Top mammifères d'Afrique Représentés par les sous-espèces dites de la rivière Crosse et de montagne J'ai un pelage brun ou noir qui se couvre chez le mâle adulte de poils gris Le gorille 4 points Bien joué Souvent mesuré jusqu'à 2 mètres de haut Quand je me redresse je peux communiquer avec mes congénères par des sons audibles 1 km En frappant ma large poitrine de mes paumes plus grands des seins Je suis le gorille Michel ça fait 4 déjà Qu'est-ce qu'on fait cette question de gastronomie ? Je prends Top confiserie créée à Nashville en 1897 par un dentiste William Morrison et un confiseur John Wharton J'étais alors appelé ? Malabar Non Top fairy floss préparée dans une cuve en acier inoxydable Le chewing gum Non Top au centre duquel un cône La glace Tourne à grande vitesse Je suis souvent vendu en plein air Une barbe à papa Ça c'est redoutable pour les dents Inventé par un dentiste Marianne Redoutable Il voulait gagner de l'argent C'est vraiment ce qu'il y a de pire La barbe à papa c'est terrible C'est vrai ? Bah oui C'est du sucre collant Qui reste Alors avertissement pour tous les enfants et les adultes qui aiment la barbe à papa Vous avez le droit de céder bien sûr à ce bonheur, à ce plaisir Mais il faut se laver les dents très vite derrière manifestement On est d'accord C'est une dentiste qui vous le dit Bon Marianne ça fait 3 Bien joué Barbe à papa Science et technique C'est pour vous Marianne Je laisse la main Michel c'est pour vous en fait Top Physicien Né à Belfast en 1824 J'étudiais à l'université de Glasgow Avant d'y être nommé professeur de philosophie naturelle Mettant surtout adonné à l'étude de la chaleur et de l'électricité J'ai notamment découvert en 1852 avec James Prescott Joule Le refroidissement provo... Coulon ? C'est pas coulant Top provoqué par la détente des gaz Physicien à l'origine du concept de zéro absolu J'ai donné mon nom Kelvin Lord Kelvin Vous l'aviez en même temps Michel avait la main Bien joué Huitième Culture générale Je prends Evidemment je ne l'ai pas rappelé mais vous avez toujours l'indice à la maison Top Signes astrologiques auxquels sont associés les actrices Isabelle Adjani, Cécile de France, Meryl Streep Je suis associé à la lune et à l'aliment haut comme le scorpion et les poissons Euh... le sagittaire On en passe Top Signes cardinal, je suis opposé au capricorne et suis situé entre les signes des... Le verso ? Non Top des gémeaux Le cancer Et celui du lion et entre les deux il y a le cancer Quatrième signe du Zodiac Je dois mon nom à un mot latin signifiant crabe C'était le dernier indice On donnait aussi bien sûr la période C'est pour les personnes nées entre le 22 juin et 22 juillet Trois points de plus Michel Marianne retrouve la main Et c'est une main sur une question botanique Je laisse la main Ok, Michel ? Ok, Michel ? Top Parfois appelé pain de singe Je suis produit... Grosol ? Non ? Non Top Par un arbre au tronc renflé Typique des savannes africaines Je ne sais pas Je suis... Je suis le fruit du... Par un arbre au bar ? Ouais Je ne sais pas Intéressante cette question Architecture On a parlé d'architecture dans cette émission C'est Michel qui a la main Je prends Comme d'habitude Top Château du sud de la France Ayant servi de décor pour la prise de la Bastille Dans le film La Révolution française de Robert Henrico Je suis une forteresse dont la terrasse à 45 mètres de haut Est entourée de créneaux Fatis sur un rocher peu élevé au bord du Rhône Je... Château... Château Gaillard Non C'est... La rocante Pardon Je reprends le fil Top Fut édifié Tarascon Château de Tarascon est la bonne réponse Ok Je voyais Michel qui voulait buzzer Mais je ne savais plus où j'étais dans la question Situé dans une ville des Bouches de Ronde Château de Tarascon Trois points encore Michel Marianne retrouve la main Du cinéma Je laisse la main Michel Top Réalisateur français né en 1962 Ayant grandi en Allemagne Je rencontre à l'IDEC mon scénariste Gilles Marchand Et... Dépléchant C'est pas Dépléchant Top et sur mon premier long métrage Intimité Adaptant le roman gothique Le Moine Je réalise plusieurs thrillers Mon genre Éric Rochand C'est pas Rochand Top de prédilection Dont Lemming Et surtout mon grand succès Harry Un ami qui vous veut du bien Dominique Molle Oui c'est ça Dominique Molle Oui encore Michel Bien joué bien joué bien joué Michel je vous propose une question de littérature Je prends Top figure de style Désigné par un mot d'origine grecque signifiant aigu stupide Je suis associé à la phrase de Voltaire Le superflu chose très nécessaire Procédez mis en oeuvre dans le vert Cette obscure clarté qui tombe des étoiles Oxymor Ah oui une obscure clarté qui tombe des étoiles Obscure clarté C'est un oxymor Trois points Marianne de plus Et aussi la main Du sport Je laisse la main Top activité sportive Apparu en France et désigné par un nom déposé attesté dès 1984 Je suis pratiqué avec des accessoires Trampoline C'est pas le trampoline Top tel que les poulpouches et les haltères en mousse Modernisant et rendant plus accessible les principes en usage dans la balnothérapie L'aquagym Ah mais oui Mais oui les accessoires balnothérapie on comprend qu'il y a de l'eau On cherche une activité sportive Je suis l'aquagym Et encore trois points Marianne Michel De la musique Je prends On cherche et vous aussi A la maison Top cette chanson Sortie en 1978 est due à Michel Berger Et Luc Plamondon J'ai été écrite pour l'opéra rock Starmania Avant d'être J'aurais voulu être un artiste Non Top avant d'être prise en anglais par Peter Kingsbury Sous le titre Only the very best Chanson comportant des notes très aigües Je suis interprétée par Le SOS d'un terrien en détresse Et la bonne réponse Les notes très aigües 14 12 Marianne vous avez la main sur une question d'histoire Je laisse la main Michel Top Personnage historique Dont le nom signifie grand roi des guerriers Je suis le fils d'un aristocrate Nommé Le singe d'orex Ah bien joué Grand roi des guerriers Michel N'hésite pas Je ne l'avais pas dit tout là Versinges et orex La fin de la question Chef gaulois Qui prit la tête de la résistance A Jules César Qui fut vaincu à Alésia Mais à grand roi des guerriers Pour la signification du nom Michel L'avait Question Michel Vous avez la main Santé médecine Je prends Evidemment Michel se méfie Sur cette question On a vu tout à l'heure Au face à face Top Type de sensation Ayant donné lieu à une journée mondiale Le 3ème lundi d'octobre En médecine Je suis qualifié d'exquise Lorsque je suis localisé À un point précis du corps La douleur Pourquoi ? La douleur exquise C'est ça ? Oui Moi je ne connais pas Mais vous aimez expliquer Bonne réponse C'est une sensation la douleur Oui oui Alors en médecine Je suis qualifié d'exquise Lorsque je suis localisé À un point précis du corps On parle d'une douleur D'une douleur exquise Exquise C'est un terme médical Oui bien sûr Mais du coup Ce qui est contre-intuitif Sensation désagréable Pénible d'intensité variable Soulagée par les ontalgiques La douleur Et c'est une chirurgie dentiste Qui nous le dit Donc Qui connaît Qui connaît le sujet Marianne 15 Michel 18 Encore un beau match Bien disputé Michel Télévision Je laisse la main Qui laisse à nouveau la main pour Michel Top femme de télévision Née à Chartres en 1953 J'ai débuté au théâtre Dans la troupe de Peter Brook Avant de me tourner vers le documentaire Et de créer ma société de production En 1991 Ayant commenté à deux reprises l'Eurovision Je dois ma notoriété À des émissions basées sur des entretiens Plus ou moins Miracle Dumas Team combat les masques Bonne réponse Entretien Bien joué Michel Miracle Dumas 2 points 20 15 Michel Géographie Je prends Main gardée Top Etat fédéral Dont la constitution provisoire A être adoptée le 2 décembre 1971 Je m'étends sur plus de 80 000 km² Abrite la petite enclave de Mada Essentiellement constituée de déserts arides Ou semi-arides Constituée dans une péninsule Le Botswana La main passe Top Donnant sur La Malaisie Non Top Le golfe Persique et la mer de main Je regroupe 7 Les Émirats Arabes Unis Oui, oui Etat d'Asie Occidentale Dont la capitale est Abu Dhabi Les Émirats Arabes Unis C'est encore un beau match Marianne Religion Je prends la main Ah Allez Top Pape Dont le nom était Giovanni Battista Montigny Je suis notamment l'auteur de l'encyclique Populorum Progressio Sur le développement des peuples Pi 12 Pas Pi 12 Top Paul 6 Et Michel Buzz vite Alors Pour rester à 4 Il n'en a pas besoin Mais il l'a Paul 6 C'est la bonne réponse Mais quelle finale Michel Quel match Là j'ai vraiment craint Et Marianne Quel beau retour Merci Oui Je me suis bien amusée En tout cas J'ai passé un bon moment Marianne Merci d'avoir rejoué avec nous A bientôt j'espère Plus vite Avec plaisir D'accord Michel Ça fait 9 victoires C'est tellement difficile 50 000 euros déjà gagnés Ça veut dire que Michel S'il gagne un nouveau match Nouvelle finale Il jouera que la finale Samedi prochain Vous ne voulez pas rater cette émission Il va peut-être gagner 100 000 euros Bravo Michel Merci bien A samedi Vous avez déjà prévu Je serai là Oui oui Mais il craint Bonne soirée à tous les deux Bonne soirée Bon week-end A lundi Question pour un champion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada